Et on est de retour mon cher Olympique Stadium ! De retour parce que j'avais fait des montages dessus, j'avais pas parlé dessus. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a pas mal de moustiques, donc si je veux pas finir digéré avant la fin de la vidéo, je vais me dépêcher un peu. Non, ouais, je voulais parler des choses qui me plaisent en fait ici à Montréal. Je voulais aussi parler des choses qui me déplaisaient et des choses à savoir, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir quand tu viens ici. Mais en fait, j'ai toute une liste là, et j'ai tellement noté de choses que j'ai voulu splitter ça en trois. Je sais pas quand est-ce que je ferai les deux autres parties, mais on verra bien. Déjà, la première chose en fait, moi que j'ai notée, c'est un petit peu ce que vous voyez là autour de vous. C'est la nature. Pour moi, Montréal, c'est le mix parfait entre nature et ville. J'avais ça quand je vivais à Lyon. Lyon, c'est quand même une ville assez ouverte. Pour toutes les villes que j'ai visitées, et dans les peu de villes où j'ai vécu, c'était vraiment l'une de mes préférées, vraiment. Que ce soit le transport en commun, que ce soit la vie en général, le fait que ce soit parsemé de petits parcs, tout ça, fourvière et tous ces petits trésors par-ci, par-là. Non, Lyon, c'est vraiment une très bonne ville et j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je retrouve quelques petites similitudes avec ce qu'il y a ici à Montréal. Donc, je ne suis pas totalement dépaysé. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose, il y a des parcs énormes. Là, je suis dans une petite montée. Devant, j'ai le parc Stadium. Et derrière, en fait, de l'autre côté de la route, il y a un énorme parc. Je crois que c'est le parc Maisonneuve. Mais c'est gigantesque. Et ça, tu en as tous les 2-3 kilomètres. Je parle des grands, peut-être pas kilomètres. Tous les 1 kilomètre, tu as au moins un grand parc, je pense. Parce qu'il faut savoir que l'île de Montréal est extrêmement étendue. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment parsemé de nature. Et moi, j'en ai besoin. Parce que j'ai vécu et grandi à la campagne, chez mes parents. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce calme. J'ai besoin de la connexion avec les oiseaux, les vaches, les moutons. J'ai besoin de ça. Et bon, là, il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de moutons. Mais on fait avec, avec les écureuils, avec les pigeons, avec les moustiques aussi. Mais non, c'est ça. On fait vraiment avec ce qu'on peut. Mais non, vraiment, je suis content. Au début, quand je suis arrivé, j'étais en colocation. Et déjà, moi, la colocation, bof. Le fait de toujours devoir croiser des gens quand on n'a pas forcément envie. Je tiens à mon petit cocon personnel. Je suis fils unique. J'ai eu l'habitude de vivre seul à partir de 17 ans. J'ai eu du mal après, après, ouais, 10 ans. 10 ans après, revenir vraiment en colocation. Enfin, je dis revenir. Quand je parle de colocation, c'est quand je vivais avec mes parents. Avec mes parents, ça se passait très bien. J'étais jeune aussi. C'était normal, je veux dire, à cet âge-là. Mais vivre avec des gens que tu ne connais pas et tout ça, non, ça, j'ai vraiment du mal. Surtout que je suis un petit peu maniaque sur les bords. Alors, quand les autres laissent tout dégueulasse derrière et tout ça, c'est vraiment horrible. Au début, tu as une bonne volonté. Tu dis, allez, c'est bon, je vais le faire. Je prends sur moi et tout ça. Mais bon, au bout d'un moment, tu abandonnes. Bref. Donc, j'ai grandi vraiment dans la nature et j'ai besoin de cette connexion-là. Et au début, j'étais en colocation et j'étais plutôt… Ça s'appelle Jean-Talon, là où je vivais. Oh, cool, il y a une fourmi sur ma liste. Bon, vas-y, je te laisse. De toute façon, ça te fait un petit coucouche-panier. Ouais, c'était dans la liste, ça s'appelait Jean-Talon. Mais ça grouillait pas mal de monde. C'était vraiment… Ce n'était pas au centre-ville. Mais c'était la ville, quoi. Il n'y avait pas vraiment de nature autour. Et là où je vis maintenant, je suis dans un appartement seul. C'est un appartement, comme beaucoup ici, à deux étages. Alors, ce qu'on appelle deux étages, il faut que je me souvienne parce que ça, c'est un truc à savoir aussi, mais je le dirai certainement dans une autre vidéo, mais c'est rez-de-chaussée. Non, c'est ça. Le rez-de-chaussée, ici, ils appellent ça le premier étage. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de rez-de-chaussée, en fait. Le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Donc, en fait, moi, je vis, pour un Français, au deuxième étage, mais en fait, ici, je vis au troisième. Donc, je n'ai personne au-dessus de moi. C'est beaucoup comme ça, ici. Beaucoup de bâtiments sont à trois étages. Donc, je n'ai personne au-dessus. Les personnes qui vivent dans cet immeuble, il y en a quatre, dont la propriétaire. Et ce sont toutes des personnes retraitées, pratiquement. Donc, je veux dire, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de jeunes qui crient ou quoi que ce soit. Puis même, tout le quartier est assez âgé. Je ne vois pas vraiment de jeunes. Je veux dire, ce n'est pas jeunes, mais moi, ça me va très bien. Moi, j'ai une mentalité de vieux. Donc, je m'en fous. Ça me va super bien. Et en face de mon appartement, il y a un parc. Petit parc. Mais déjà, j'ai pris des photos sur Instagram. Si vous voulez aller voir, vous regardez dans la description de la vidéo. Puis, il devrait y avoir mon lien Instagram. Et il y a beaucoup de personnes qui me suivent dessus, des personnes qui me suivent déjà sur YouTube. Et ça fait plaisir. Et en fait, je poste pas mal dessus. Un peu moins maintenant, parce qu'avec le Covid, j'ai un peu moins bougé. Mais là, je commence à recommencer depuis. Il y a une fourmi qui est en train de faire son lit sur ma liste. Elle a trouvé quelque chose de cool. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. La fourmi, tu m'as perturbé, là. Bref, non, j'ai un parc en face de chez moi. Non, rien que tu peux aller te poser. C'est trop cool. Il y a un petit café en plus en face. Tu peux genre prendre ton café. Tu vas boire ça dans le parc. Non, c'est vraiment top. Et puis, c'est un parc avec terrain de basket. Tu as une table de tennis de table. Tu as un stade de foot. En fait, tu as vraiment pas mal de choses. Et puis, c'est cool quand il fait beau comme ça de te poser. Tu as des bancs et tout ça. C'est vraiment top. Et j'ai besoin de cette connexion à la nature. Et en fait, passé un temps, je voulais aller vivre au centre-ville. Je me suis dit, tiens, quand ça fera à peu près un an, tout ça, que je serai plus ou moins sûr de rester. Tout ça, je vais aller vivre au centre-ville. Mais en fait, je pense que je vais en parler plus tard. Non, ou à mon avis... Ah si, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Si, on va en parler maintenant. C'est... Deuxième chose que j'adore, c'est vraiment la vie en location. Pourquoi ? Parce que quand tu vis en location ici, tu as énormément de droits. Tu as énormément de possibilités. Et en fait, si jamais ton propriétaire, il veut augmenter les prix, tu peux, genre, carrément, même contacter les dirigeants de la province pour dire, non, je n'ai pas envie que ça augmente. Ou alors, tu peux dire, ouais, ça a déjà augmenté de temps l'année dernière et tout ça. Là, c'est peut-être pas... Et ils peuvent faire pression sur le propriétaire pour pas qu'il augmente. Vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Mais au-delà de ça, tu as tellement de choses qui sont super bien. Rien que le fait dans la location de manière générale. Moi, quand j'étais en France, j'étais trop... Au début, je me suis dit, ah tiens, vas-y, je commence à avoir mon indépendance, mon indépendance financière, tout ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu commences à avoir ton indépendance financière ? Tout ça, naturellement, j'ai envie de dire, tu achètes, tu te dis, tu te fournis en bien pour dire, voilà, ça, c'est à moi. Mais en fait, moi, j'ai acheté... En France, j'avais acheté un appartement, j'étais propriétaire, j'avais acheté une voiture, une toute nouvelle voiture, un truc qui a plus de 20 000 balles, la Golf 7, tout ça. Et puis, j'étais fier, j'étais content. Je dis, waouh, elle est belle et tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte, mais les biens matériels, ça vaut quoi ? Ça te coûte la peau du cul pendant que tu... Enfin, au moment où tu l'achètes, mais aussi après, parce que dès qu'il y a des réparations, dès qu'il y a quoi que ce soit qui tourne mal, c'est à tes frais. Et en plus de ça, tu payes des taxes. Je parle pour les appartements, tu achètes l'appartement, tu vas payer des taxes. Donc, en fait, au final, tu te dis, mais à quoi bon posséder des choses ? C'est bien de posséder certaines choses ou alors, je ne sais pas, quand tu as... Quand tu es proche de la retraite ou je n'en sais rien, tu veux te poser quelque part, mais en fait, je me suis rendu compte que... Et puis, d'autant plus ici, la location, c'est royal. Je vous donne mon exemple. Là, je suis en location. J'ai tout inclus. C'est-à-dire, donc, c'est meublé. Il y a tout. Il y a frigo, micro-ondes, etc. S'il manque quoi que ce soit, si j'ai besoin d'une assiette, si j'ai besoin d'une fourchette, si j'ai une lampe qui pète ou quoi que ce soit, j'appelle ma proprio qui est à deux étages en dessous et elle fait tout le nécessaire pour me le remplacer au plus vite. Avant que j'arrive, il y avait une lampe qui ne marchait plus, il y avait autre chose, je crois, la chasse d'eau qui fuyait. J'avais dit, ce serait bien qu'avant que j'arrive, ce soit tout réglé et tout. Tout a été fait. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai eau, électricité, Internet, tout ça. En fait, vraiment, tout ça n'inclut. Et je paye vraiment, ça fait 990 dollars au mois, ce qui fait du genre environ 600, 650 euros. Mais il faut bien vous dire que je n'ai aucun frais de plus. Je ne vais pas payer de taxes. Et puis, s'il y a quelque chose qui tombe en panne, ce n'est pas à mes frais. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est là où c'est l'énorme avantage. Moi, tout ce que je paye en plus, c'est mon forfait téléphone, qui est plutôt cher ici, c'est bien connu, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et mon pass pour les transports en commun. Sachant que là, en ce moment, en temps de Covid, j'achète juste des petits tickets comme ça quand j'ai envie d'y aller ponctuellement comme ça en ville. Et bien souvent, je marche en fait. Parce que là où je suis, je suis plutôt extérieur à la ville, mais en une heure à pied, je suis vraiment au centre-ville. Et en 20 minutes en métro, j'y suis. Donc, c'est vraiment génial. Et ce par quoi j'ai commencé, c'est que je vous ai dit, « Ouais, dès que je serai installé et tout ça, je voudrais peut-être aller au centre-ville. » Mais déjà, au tout départ, tout départ, tout départ, je me suis dit, « Tiens, ce serait bien que j'achète. » En fait, non. Déjà, c'est une grosse connerie. Parce qu'en plus, si tu as une autre taxe, c'est la taxe de bienvenue. Génial. Et je me suis dit, « Ouais, bon, mais j'ai envie d'un truc un peu, être au centre-ville. » Vous voyez, le rêve basique, enfin le rêve basique, la volonté basique de se dire, « Tiens, je vais vivre au centre-ville, genre au 20e, 30e étage. Je vais voir tous les buildings comme ça. Je vais être dans un appartement qui est très moderne avec des vitres vraiment, une grande ouverte, des grosses baies vitrées et tout ça où tu vois tout le dehors et tout. Et je sais que ça va me coûter cher, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'aurai tout ça, tout ce que je veux et tout ça. Mais en fait, quand je réfléchis bien, si jamais je me mets là-bas, je n'aurai pas la nature comme... Je veux dire, là où je suis, je descends deux, trois marches d'escalier et je suis dans un parc. C'est déjà énorme. Et je ne ressens pas le fait que la ville grouille comme ça autour de moi comme j'ai pu le vivre quand j'étais en colocation. En fait, ici, je suis calme, c'est tranquille. Et en fait, je me rends compte que c'est ce que j'ai toujours voulu. Et en plus, je ne paye pas extrêmement cher et tout ce que je ne vais pas mettre... Parce que là, par exemple, je paye 990. Si j'allais dans ce que je vous disais, ça aurait été du 2000, 2500, voire plus par mois. Et je me dis, mais attends, autant que je reste là où je suis et que ce que je vais mettre de côté par rapport à ce que j'aurais dû payer avant, je vais le mettre dans les voyages. Je vais me mettre dans le fait de pouvoir retourner voir mes proches, ma famille, tout ça en France régulièrement, très régulièrement. Donc, c'est pour ça que je me dis, ce serait... En fait, c'est complètement con comme choix d'aller au centre-ville. Au centre-ville, avant d'arriver... Parce que, ouais, j'allais dire, tu as des immeubles qui sont super bien. Tu as une salle de sport intégrée vraiment à l'immeuble. Tu as une piscine genre sur le toit, tout ça. Ouais, c'est cool, mais bon, au final, au final, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que moi, j'aime, en fait, je me rends compte, je suis beaucoup mieux ici, tout simplement. Donc, c'est ça. La vie en location, par rapport à ça, moi, j'approuve totalement. Et je trouve que ça ne sert à rien, en fait, tout simplement, d'acheter des choses. Mais on voit ça, même dans la société actuelle. On est vraiment dans une société de prêts maintenant, de trocs, de locations. Il y a même des sites qui émergent comme ça depuis des années où tu dis entre voisins, vas-y, je vais me prêter une perceuse, machin et tout, parce que je vais en avoir besoin quoi d'une fois, ça sert à quoi que j'en achète ? Bref, c'est un peu tout ça. Bref, donc on a déjà fait deux points sur six. Deuxième point, moi, que j'avais mis, enfin, on est au troisième point, c'est, on ne va peut-être pas y passer autant de temps que les autres, mais c'est le naturel du bonjour et le tutoiement. Je vous donne juste un tout petit exemple. comme je vous dis, j'ai des personnes assez âgées qui vivent là dans mon petit immeuble. Je n'ai pas envie d'appeler ça un immeuble, ce n'est même pas un immeuble, c'est un mini immeuble quoi, vraiment, ou une grosse maison, un gros appartement à plusieurs étages. Oui, c'est ça, c'est un triplex, un gros triplex qui n'est pas relié. c'est marrant comme en tant que Français, tu as beaucoup de barrières en fait. Tu as beaucoup de barrières mais rien que dans ton comportement mais tu ne t'en rends pas compte parce qu'en France, c'est tout très formalisé, c'est très tout formaté, c'est très tout poli, c'est très tout cadré, c'est très… et ça se ressent dans ta voix parce que tu as grandi comme ça, tu as vécu comme ça et tu n'as plus de naturel et en fait, ça se ressent et en fait, tu le ressens quand tu te le prends en pleine gueule quand tu as quelqu'un en fait qui est naturel avec toi. Je donne un exemple concret. Un moment, je descends les escaliers et puis je croise mon voisin du dessous et puis je dis bonjour et tu ne sens rien que dans le bonjour mais je me fais bouffer par des fourmis tu sens même dans le bonjour, tu es coincé et pourtant, tu veux paraître un peu décoincé, tu te dis bonjour mais normal et en fait, rien que quand tu dis bonjour, tu sens que déjà tu es un peu coincé mais alors, quand la personne elle te fait salut et même moi, je n'arrive pas à faire le salut naturel mais c'est même pas du salut, c'est du salut mais ça sort, ça ne passe pas par le cerveau, c'est corde vocale et tout et ça sort, c'est salut et ça paraît tellement naturel, tu as l'air con à côté mais vraiment, juste à cause d'un petit salut, tu as l'air con parce que tu fais mais en fait, j'ai fourni plein d'efforts mentaux bon, j'exagère un peu mais j'ai fourni plein d'efforts mentaux pour dire un beau bonjour naturel alors que lui, il te dit salut et tout mais je parle de ça, c'est un exemple mais je ne sais pas, tu rentres n'importe où dans les magasins ou un truc comme ça, je veux dire, tu peux aborder les gens qui rangent les affaires dans les magasins en disant ah salut, excuse-moi, est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a tel produit, tel ou tel produit ? Ici, le tutoiement, c'est vraiment le plus naturel et ça vient de l'influence américaine des Etats-Unis parce que le you, c'est le vous, c'est le même, c'est le même pronom, tu utilises you pour vous et pour tu donc il n'y a pas cette distanciation entre le tu et le vous que nous, on peut avoir en France et en fait, ça rend le tout vraiment extrêmement naturel et c'est super appréciable et tu t'y fais et limite, moi je me dis, quand je vais revenir en France ça va être difficile même si, franchement, je vous avoue, le tutoiement, tu utilises beaucoup au boulot, etc., avec tes bosses, avec tes patrons, tout ça, mais tu tutoies mais même les patrons de tes patrons, tu tutoies et puis, ce n'est pas forcé, vous voyez ? ce n'est pas comme si on tutoie pour donner un air, pour donner un air naturel, pas du tout, c'est naturel, c'est comme ça et je me dis, quand je vais revenir en France, ça va me faire bizarre, surtout si je commence à m'habituer à tutoyer parce que je vais me mettre à tutoyer tout le monde, les commerçants et tout et puis, on va me regarder comme ça mais j'ai l'impression qu'en France, les gens aimeraient ça je pense qu'il y a beaucoup de choses mais moi, il y a beaucoup de choses que je vais certainement en parler mais il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas en France et que moi, j'ai toujours voulu et que je ne savais pas que ça existait ici je vois de plus en plus de fourmiles et que je ne voyais pas forcément en fait émerger et puis, je ne connaissais pas Montréal je ne connaissais pas comment ça fonctionnait ici et c'est là où je me dis mais quand je découvre tout ça ici je fais mais ça devrait être comme ça en France ça devrait être comme ça je vois quatre fourmis sur ma feuille là, je sens que je vais ramener du monde chez moi tout à l'heure bref, on va continuer ce qui est cool ici aussi, c'est le ciguisme et la propreté là, vous regardez autour de moi il n'y a pas il n'y a pas un truc il n'y a pas une chose qui traîne rien et ça arrive parfois que dans les parcs il y a des jeunes qui fassent la fête qui écoutent la musique qui boivent etc et ce qu'il faut savoir ici c'est que 98% des gens je ne mets pas 100% parce que j'estime qu'il y a beaucoup d'étrangers beaucoup qui respectent mais il y en a toujours des fois qui ne respectent pas ou même des je dis étrangers mais même des gens d'ici même des Québécois ça peut arriver qui ne respectent pas mais c'est tellement rare ils sont dans des parcs comme ça ils boivent et tout mais à la fin tout le monde ramasse ses trucs et met ça dans la poubelle et le lendemain tu as les personnes de la ville qui viennent collecter les déchets dans les poubelles et tu peux entendre parce que moi j'habite à côté d'un parc et puis des moments ça arrive j'entends un peu beaucoup de fiestas et tu sais tu peux te dire comme ça comme un bon français tu te dis le lendemain je vais me lever je vais regarder le parc en face de chez moi et je vais voir ça va être plein de détritus et tout mais non t'as que dalle t'as vraiment que dalle et même si les gens ne ramassent pas ou oublient de ramasser certains trucs t'as beaucoup de personnel de la ville qui se charge justement de ramasser tout ça il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de réglementations je sais qu'à partir d'une certaine heure les gens n'ont pas le droit de manger ni de boire dans les parcs manger je crois que c'est même pas si si c'est possible dans les parcs mais je crois que c'est ça c'est à partir d'une certaine heure t'as plus t'as plus possibilité de le faire t'as les policiers de la ville qui vadrouillent qui vadrouillent et qui vadrouillent ou qui patrouillent plutôt et s'ils te voient dans le parc ils vont pas t'arrêter ils vont pas te coller une amende mais ils vont te dire bon voilà c'était l'heure bah vous devez partir si tu pars pas après c'est à tes risques et péril quoi mais ils vont pas te le dire deux fois mais au moins ils te préviennent de manière sympathique mais même ça me fait rire parce qu'en parlant de ça en parlant de de policiers tout ça même eux ils sont tellement naturels et puis ils sont même drôles j'ai dire souvent sur leur voiture ils ont des espèces d'au-parleurs comme ça et quand t'as des gens des fois qui bon qui vont dans des endroits où ils doivent pas ils se garent là où il faut pas et tout ça ils le disent simplement en fait les flics le disent ils parlent à l'au-parleur comme ça ils disent ouais vous devez pas rester là tout ça et 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 puis des moments ils s'autorisent à faire des petites blagues tout ça tu sens que c'est vraiment relax tu sens que c'est vraiment naturel et c'est ce cliché en fait qu'on a d'habitude de dire que que les gens sont sympathiques que les gens sont sont relax sont naturels c'est vrai c'est vraiment vrai après il y a toujours des petites nuances et je pense que ces nuances là on va en parler dans les choses qui me déplaisent enfin ou qui me plaisent moins mais ce sera plus tard dans une autre vidéo mais en tout cas là on se focalise sur les choses qui me plaisent et ça c'est vraiment ouais le civisme le civisme aussi mais vraiment le civisme mais quand je parle de civisme c'est rien que faire la file quelque part faire la file pour monter dans le bus faire la file pour là par exemple en temps de covid rentrer dans un dans une grande surface je vous prends l'exemple des bus parce que c'est c'est super dénonciateur de ce qui se passe en France et dans d'autres pays je veux dire tu veux prendre le bus bah t'attends et puis dès que le bus arrive c'est mode entonnoir c'est au premier qui se pousse et tout ça qui rentre ça se regarde pas mais ça se pousse c'est du civisme incivilisé quoi et alors que là t'es le premier arrivé tu te mets à l'endroit où le bus va arriver t'as une personne qui arrive derrière toi elle se place gentiment à quelques centimètres quelques mètres de toi et en file indienne et tout le monde et t'as personne qui se passe devant et dès que le bus arrive les gens rentrent dans le même ordre qui se sont arrêtés qui se sont mis dans la file et même si par exemple le bus s'arrête un peu avant ou un peu après la personne qui a commencé la file les gens derrière ils vont pas en profiter pour dire ah ouais vas-y je monte non non ils vont attendre que le premier gars ou fille rentre et que les autres s'enchaînent dans l'ordre dans lequel ils se sont mis dans la file et ça mais c'est mais ça devrait être normal ça devrait être tout le temps comme ça on va arriver à l'avant dernier l'avant dernier point le cinquième point c'est l'ambiance de travail mais ça va aussi avec le naturel quand je disais qu'avec tes patrons tu tutoies etc il y a une chose à savoir c'est que moi en France je faisais mes heures j'arrivais je partais et c'est tout après une fois que je quittais le boulot j'y pensais plus rien je voulais plus rien savoir et j'aimais pas vraiment ce que je fais non plus je veux dire tu peux difficilement aimer ce que tu fais quand tu n'es pour pas de plaisir à travailler avec les personnes avec qui tu travailles même si les personnes en tant que telles étaient très sympathiques moi j'ai tissé des bons liens avec des gens mais le boulot reprend tellement vite le dessus et la pression du boulot en fait reprend tellement vite le dessus oh je sens une goutte je vais devoir accélérer parce qu'ils annoncent de la pluie donc ouais je vais accélérer un peu ouais en France c'est après je parle mal de la France depuis le début mais c'est vraiment pour faire une comparaison pour dire en fait ce que je vois en fait parce que mon seul référentiel c'est la France donc je suis obligé d'en parler je suis obligé et quand je vais dire des choses que je n'aime pas certainement dans une autre vidéo je vais certainement dire des choses bien de la France et inversement donc me jetez pas la pierre ou la pomme de pain que j'ai là euh qu'est-ce que je disais avant que je dise une connerie ouais le travail en France c'est que ouais j'aimais pas j'aimais pas ce que ce que je faisais vraiment enfin je prenais pas de plaisir je commençais vraiment à être confortable parce que ça faisait 4 ans que je bossais dans le secteur de métier où je bossais mais je sais pas il manquait quelque chose et même ce que j'aime pas non plus dans le système de travail en France c'est c'est très hiérarchique et c'est très porté sur le jugement on te juge beaucoup et on te récompense aussi peu et on te pointe beaucoup ce qui va pas mais d'une mauvaise manière alors que ici j'ai découvert mais tellement autre chose les personnes sont très ouvertes euh l'équipe avec qui tu bosses c'est pas c'est pas qu'une équipe de travail c'est une équipe avec laquelle tu sens que tu partages beaucoup de choses parce que bah tu vas y partager la moitié de ta vie la moitié de ta vie t'es chez toi la moitié de ta vie tu bosses c'est à peu près ça et en fait c'est plutôt le tiers de ta vie t'es chez toi le tiers de ta vie tu bosses le tiers de ta vie tu pions aussi j'espère qu'il fait pas trop de bouquins là qu'on réussit quand même un moment temps euh et mais au-delà de ça je sais pas je sais pas ce qui fait que mais en fait t'as beaucoup de liberté on va te laisser faire on va te faire voilà c'est ça c'est ça c'est ça on va te faire confiance et c'est une chose que qu'il y avait pas en France et quand on te fait pas confiance et ben tu doutes de tes capacités d'autant plus lorsqu'on te les pointe et quand tu doutes de tes capacités et ben c'est difficile d'être efficace à côté alors que au contraire donc ça se transforme en cercle vicieux alors que dans l'autre sens il y a un cercle vertueux on te fait confiance et même si des fois tu te gourres c'est pas grave on va te dire ok ok là t'as pas réussi mais voilà ce qui s'est mal passé et voilà comment tu pourras l'améliorer plus tard et on te fait confiance on te laisse faire les choses moi il y a beaucoup de choses que je suis sûr que j'aurais fait en France de moi même qu'on m'aurait laissé faire et que j'aurais mal fait parce que j'aurais pas eu confiance en moi et là on m'a laissé la confiance et à chaque fois des fois même quand c'est pas parfait on te dit ouais c'est bien ouais c'est une bonne idée ouais c'est cool et ça te motive et quand t'es motivé tu fais les choses bien et quand tu fais les choses bien et ben t'es productif et tu aimes ce que tu fais et les journées je les vois pas passer et même ça m'arrive de faire plus d'heures que prévu d'autant plus là en télétravail avec le Covid et en fait il y a eu une frontière entre ta vie personnelle et la vie professionnelle qui est beaucoup plus mince et ça c'est bien connu en Amérique c'est bien connu il y a une frontière entre les deux qui est extrêmement mince et vu de l'extérieur vu de la France notamment ça pourrait être péjoratif mais en fait ça l'est pas du tout c'est pas du tout péjoratif parce qu'en fait ils respectent oh là bon ça a l'air du vent en plus je vais finir mouillé parce que je sais plus ce que je disais ouais c'est ça c'est que ça pourrait être péjoratif mais ça l'est pas parce que en fait tu éprouves du plaisir tout simplement tu éprouves du plaisir à travailler et puis même ici ils respectent quand même la différence entre vie privée et vie publique je veux dire tout simplement tu peux leur dire tu peux leur dire bah là je vais avoir un rendez-vous là je vais pas être disponible là ils voudraient mieux pas me contacter et tout ça ok dès que tu leur dis en fait ça faut communiquer faut leur dire et dès que tu leur dis il y a aucun problème il faut communiquer il faut leur dire et ils respectent mais si tu dis rien et que t'es prêt et que tout ça et que tu veux bosser bah normalement moi je fais du 7h30 4h c'est bien franchement qui termine à 4h en France c'est très peu ou même quand ça arrive c'est très peu respecté mais ici c'est limite la norme parce que justement voilà ils disent bah faut le temps d'entrer chez toi et puis après bah t'as ta vie de famille tu as tes loisirs aussi si tu vas à une salle de sport si tu vas n'importe donc ça c'est très respecté mais bah moi ça m'est arrivé de bosser jusqu'à 18h 19h peut-être pas 19h 19h c'était quand il y avait des mises en production qu'on devait rester c'est normal ça arrive mais je le fais par envie et parce que j'aime et parce qu'aussi on me donne beaucoup de responsabilités aussi maintenant j'ai un statut différent j'ai un statut de quelqu'un qui a pas mal de responsabilités maintenant et je sens que j'évolue mais en un an mais je sens que j'évoluais mais je me disais déjà je me rappelle que je me disais en 3 mois de boulot j'avais l'impression d'avoir plus mûri et évolué qu'en 3 ans de boulot en France dans ce que j'avais fait et c'est complètement c'est complètement complètement dingue et c'est en ça que vraiment j'apprécie et j'aurais du mal je crois à retourner dans un système français trop cadré trop je pense que si jamais je reviens en France sachant qu'en plus maintenant j'ai quand même beaucoup de bagages techniques et puis je suis confortable dans ce que je fais si jamais je reviens en France et que je retravaille dans le même secteur je vais leur je vais leur imposer mais imposer pas recommander je vais leur imposer mes manières de travailler et ma manière de penser ma manière d'être et s'ils sont pas d'accord bah non je signe pas désolé mais je vais ailleurs et si je trouve rien mais je m'en fous c'est vraiment je veux c'est pas possible je pourrais pas je pourrais pas revenir à un truc aussi cadré bref on va arrêter avec ça parce qu'après j'ai tout le chemin du retour et puis bah moi je vais finir trempé je pense mais c'est pas grave je fais ça pour vous regardez un petit peu tout ce que je fais pour vous non je déconne on arrête les louanges là dessus et on va finir par un truc aussi mais oui que j'adore c'est le multiculturalisme et le fait de pouvoir pratiquer mon anglais apprendre l'anglais ici bah j'entends parler anglais très régulièrement je pensais pas parce qu'on on survend quand même le Canada le Canada de manière générale comme un pays français il faut savoir que c'est uniquement la province du Québec qui est officiellement française et oui mis à part dans les grandes villes comme Vancouver Ottawa Toronto et Montréal évidemment c'est là où il y a le plus de multiculturalisme et aussi où tu peux retrouver quand même pas mal de français mais c'est vrai que Montréal c'est peut-être là où tu retrouves le plus de français parce que Montréal est dans une province française le Québec mais malgré tout parce qu'on le survend quand même comme français et ben je dirais presque que j'entends limite plus de l'anglais que du français bon peut-être j'exagère mais mais c'est tellement intégré et puis même tu vas entendre des fois des Québécois parler français mais limite des fois switcher au sein même d'une même phrase en anglais et tout ça et pour eux c'est limite naturelle ils comprennent beaucoup mieux l'anglais que nous en France ça c'est clair et puis ils le pratiquent beaucoup plus il y en a qui parlent pas du tout anglais ça arrive c'est normal mais mais c'est vrai qu'ils sont tellement plus proches et ça c'est et ça c'est génial vraiment et mais pour revenir sur le multiculturaliste de manière générale encore une fois je vais faire un parallèle avec la France c'est que en France il y a quand même beaucoup de racisme mais ça va dans les deux sens c'est très c'est très raciste mais en même temps les personnes qui sont racisées qui sont victimes du racisme aussi en profitent de manière générale pour en gros titiller le français il y a le français qui n'aime pas ses étrangers et les étrangers qui savent qu'ils ne sont pas aimés du coup ils font tout encore plus pour être détestés du coup il y a une guerre à chaque fois entre les deux et ça crée une atmosphère qui est nocive qui est toxique qui n'est pas bonne et je la ressentais cette atmosphère nocive quand j'étais en France je me souviens à plusieurs reprises je me disais quand j'aurai 30 ans je vivrai vraiment dans un endroit coupé du monde dans des reliefs dans des montagnes dans des petits villages avec que des petits vieux tout ça où au moins je ne ressentirais pas toute cette pression je sentais qu'il y avait quelque chose et limite quand j'ai eu cette opportunité de venir ici je me suis dit c'est peut-être ça qu'il me fallait depuis tout ce temps il ne fallait pas que je change de régions de départements et que j'aille me fondre il fallait carrément que je change de continent que je traverse l'Atlantique je n'en sais rien mais en tout cas ici je ne ressens pas du tout ça et pourquoi ? mais c'est parce que c'est multiculturaliste et équilibré c'est-à-dire que là où en France justement ce n'est pas très équilibré et tu en as un qui veut prendre sans cesse le dessus sur l'autre là toutes les communautés sont égales tu as les Québécois tu as les Français tu as les Asiatiques tu as les Arabes tu as vraiment toutes les communautés tu as les Espagnols je dirais les Espagnols ce n'est pas Espagnol c'est Hispanique je crois qu'il y a un autre mot mais bon je ne sais plus parce que tu entends beaucoup aussi parler Espagnol mais c'est parce qu'ils viennent d'Amérique du Sud où l'Amérique du Sud est espagnole tu entends beaucoup de Colombiens de Brésiliens d'Argentins ça arrive enfin moi quand j'étais en coloc j'étais en coloc avec un Colombien et un Argentin et à un moment j'ai eu il y avait une Asiatique donc vraiment au sein même de la coloc c'était comme ça c'était limite le bon point de la coloc et puis aussi j'ai pu travailler mon anglais mais c'est là en fait il n'y a personne qui veut prendre le dessus sur l'autre et le fait que comme il n'y a personne qui veut prendre le dessus sur l'autre tu ne ressens pas des communautés des clans c'est ça tu ne ressens pas des clans qui se forment et qui disent je ne sais pas comment dire mais c'est vraiment tu sens que c'est un mélange et que c'est homogène voilà en France c'est un mélange hétérogène ici c'est un mélange homogène ça se mêle et tu ne ressens plus les différences et aussi du coup comme c'est très multiculturel et bien personne ne se juge tu as le droit d'être comme tu veux tu as le droit de t'habiller comme tu veux tu as le droit de penser comme tu veux tu as le droit d'agir comme tu veux combien de fois en France tu pourrais voir des gens dans des parcs parce que ça m'arrive ici voir des gens qui méditent ou qui font du sport de manière un petit peu bizarre tout comme ça et puis en France tu vas les regarder et tu vas faire regarde moi celle là ici les gens s'autorisent de le faire parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être jugés ça n'empêche pas qu'il y ait des petits regards tout ça au moment tu dis bon quand même tu dis bon lui ça ne doit pas être un illuminé ça arrive mais on va te laisser faire et puis on va te laisser dans ta bulle dans ta liberté et puis c'est bon on va passer à autre chose après on ne va pas t'afficher sur les réseaux sociaux par exemple ou alors ça peut arriver mais c'est rare et c'est ça qui est qui est vraiment cool encore une fois après comme partout j'ai listé des bons côtés mais je pense dans ma tête à des choses qui sont peut-être un peu moins un peu moins roses mais j'en parlerai plus tard d'ailleurs ça tombe bien je vais arrêter ici parce que là le vent se lève les fourmis sont parties c'est peut-être un signe comme normalement les oiseaux volent bas quand il va quand il va pleuvoir peut-être qu'ici c'est les fourmis déguerpillent mais bon le vent se lève il y a quelques petites gouttes tout ça j'ai au moins 30 minutes de marche avant de revenir je vais partir maintenant je crois que ça fait longtemps même que je parle attendez je vais regarder ça fait super longtemps que je parle je vois pas le temps c'est pas grave je vois pas le temps mais en tout cas ça fait pas mal de temps à mon avis mais c'est cool j'ai pu passer par à peu près tout ce que je voulais vous dire et puis voilà on se retrouve après pour d'autres vidéos où je parle de ce qui me plaît un peu moins mais je le ferai peut-être pas dans la nature parce que j'ai pas envie qu'on m'écoute et puis après des choses à savoir aussi vraiment c'est intéressant aussi parce que vous êtes certain à m'avoir demandé ce genre de vidéos là vous m'avez dit bah tiens ça fait un an tu dois avoir pas mal de choses à dire et puis effectivement regardez j'ai eu pas mal de choses à dire allez je vous laisse avec la vue sur le stadium l'Olympique Stadium et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo salut c'est parti